Un attentat contre l'opposition iranienne déjouée en France, un couple arrêté à Bruxelles Un couple de Belges d'origine iranienne a été inculpé lundi, accusé avoir planifié un attentat à l'explosif deux jours plus tôt contre un rassemblement de l'opposition iranienne en France, auquel ont participé notamment des responsables occidentaux. Le couple a été interpellé samedi dans une commune de Bruxelles en possession de 500 grammes d'explosifs dans sa voiture, a annoncé le parquet fédéral belge dans un communiqué. Il est soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat à la bombe samedi à Villepinte, près de Paris, lors d'un rassemblement organisé par les Moudjahidines du peuple iranien, Mec. Deux personnalités proches du président américain Donald Trump, l'ancien président du Congrès Newt Gingrich et l'ancien maire de New York Rudy Giuliani, ont participé à cette réunion à laquelle ont assisté 25 000 personnes. Lundi, le couple a été inculpé de « tentatives d'attentats terroristes et de préparation d'une infraction terroriste ». Trois suspects ont également été placés en garde à vue en France, a-t-on appris de sources judiciaires. Un diplomate iranien basé en Autriche, contact du couple, a été interpellé en Allemagne et une autre de leurs relations a été arrêtée en France, a annoncé le parquet. Des perquisitions ont par ailleurs été menées dans cinq localités en Belgique. Aucune information n'a été communiquée sur leurs résultats, collaboration européenne, l'attentat terroriste a pu être déjoué grâce à une collaboration entre la Sûreté de l'État belge et les autorités judiciaires françaises et allemandes, a affirmé le parquet. Une fois de plus la bonne collaboration entre pays partenaires européens porte ses fruits, a souligné le chef du gouvernement belge Charles Michel dans un message sur son compte Twitter. L'annonce est tombée le jour de l'arrivée en Suisse du président iranien Hassan Rouhani pour un déplacement jugé d'une « importance capitale » à Téhéran pour la coopération entre la République islamique et l'Europe après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. Le président Rouhani doit également se rendre en Autriche, pays qui assume la présidence semestrielle des réunions ministérielles de l'Union européenne depuis le 1er juillet. Amires, 38 ans, et son épouse Nassime Haine, 33 ans, ont été interceptés samedi à bord de leur véhicule Mercedes dans lequel les policiers ont découvert environ 500 grammes de TATP-tri-reperoxyde de triacétone, explosif utilisé dans les attentats commis à Paris le 13 novembre 2015 et à Bruxelles en mars 2016 notamment. « S'y trouvait également, un mécanisme de mise à feu dissimulé dans une trousse de toilette », précise le communiqué. Les services de déminage ont été appelés pour faire sauter l'explosif de manière contrôlée. Leur cible était une conférence organisée par les Moudjahidines du peuple iranien, un parti d'opposition iranien fondé en 1965 et interdit par les autorités iraniennes depuis 1981, a précisé le parquet. Le ministre belge de l'Intérieur Jean-Jean Bon a indiqué sur Twitter qu'il n'a à aucun moment été question de projet d'attentat en Belgique. L'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace en Belgique, a maintenu un changé le niveau de la menace, a-t-il précisé. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, agence France Presse.